La France impliquée dans des bombardements meurtriers en Égypte selon le média d'investigation Disclose. Depuis février 2016, une mission de renseignement française, qui avait pour objectif initial de lutter contre le terrorisme, aurait été détournée par l'Égypte. Cette coopération secrète a été utilisée pour mener des frappes aériennes contre des véhicules de contrebandiers présumés, selon les révélations de Disclose. Disclose affirme s'appuyer sur des centaines de documents secrets, notes des services de l'Élysée, du ministère des Armées et de la direction du renseignement militaire, issus du plus haut sommet de l'État pour prouver la complicité de la France dans les actions du régime d'Abdel Fattah al-Sissi. L'enquête de Disclose, baptisée « Les mémos de la peur », détaille les coulisses de cette opération baptisée CIRLI. Les documents montrent comment cette coopération secrète a été utilisée pour des exécutions arbitraires, malgré les alertes régulières de l'équipe de la mission. Selon les documents obtenus par Disclose, les forces françaises auraient été impliquées dans au moins 19 bombardements contre des civils entre 2016 et 2018. La DRM, Direction du renseignement militaire, et l'armée de l'air ont exprimé leurs préoccupations quant à la dérive de l'opération, soulignant le manque de moyens de surveillance et l'identification incertaine des cibles. Malgré les inquiétudes et les signaux d'alarme, la coopération avec l'Égypte a perduré, faisant ressurgir des questions sur la fourniture d'armes françaises à ce pays. L'Égypte est l'un des principaux destinataires d'équipements militaires français, une situation régulièrement critiquée par des organisations non gouvernementales. Les allégations de complicité de la France dans la répression en Égypte ont suscité des débats, en particulier lors de la visite d'Abdel Fattah al-Sissi en France en 2020, où il a reçu la Légion d'honneur. Amnesty International et d'autres ONG ont précédemment accusé la France de fournir des équipements militaires utilisés pour réprimer des manifestations en Égypte. Les ventes d'armes françaises à l'Égypte ont augmenté considérablement depuis l'arrivée d'Abdel Fattah al-Sissi au pouvoir en 2014, avec la vente de chasseurs Rafale, de frégates, de corvettes et de portes-hélicoptères Mistral. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.